bonsoir mesdames mesdames messieurs bonsoir la vie des camarades depuis bruxelles chers combattants guinéens bon voilà encore voilà je suis en direct pour parler de la guinée de la politique guinéenne chers combattants guinéens alors vous avez aussi noté mon thème d'information et les questions donc de ismaël condé donc sur le premier point je parlerai d'ismaël condé qui est un otage de alpha condé cet homme ce jeune qui disons appartenait au parti au pouvoir rpg donc qui à un moment donné finalement vu que alpha condé en fait ne respectait plus les principes du parti il a donc préféré en fait il a contesté d'abord le leadership de alpha condé dans le parti parce qu'il n'était pas pour disons le troisième mandat donc alpha condé devait trouver un autre candidat dans le parti et non alpha condé pour violer en fait totalement la conscience guinéens alors il s'est opposé d'ailleurs il a quitté le parti pour rejoindre et n'oublions pas qu'il est aussi vice-maire donc de la commune de matam sur la liste du rpg du parti au pouvoir alors je dis bien mécontent il a quitté donc le parti il avait dépensé il a dépensé il aimerait les structurer et structurer ses pensées dans un parti politique donné n'est ce pas ce qu'il a finalement fait en donc ce en venant donc dans l'ufdg l'ufdg le premier parti d'opposition guiné chère contre guiné alors je vais parler de lui parce qu'il a présenté ses excuses il a été disons il a été il a été donc jugé aujourd'hui et puis condamné après la condamnation il a présenté ses excuses je vais lire ce discours de ismaël condé j'ai compris ça c'est donc le deuxième point le troisième point et bien sûr je vais parler de alpha condé alpha condé bien sûr dans une science de démagogie inqualifiable d'ailleurs ridicule s'adresse à ses ministres assez subordonnée chère contre guiné ensuite enfin je vais parler de haïti un commando armé à la haïtienne à guiné n'est ce pas une bonne manière pour résoudre notre crise politique et sociale qui dure depuis 2010 chère contre guiné bien sûr c'est possible et c'est d'ailleurs nécessaire chère contre guiné il faut en parler ici nous ne tournons pas autour du pot et parce que nous avons un mal au pouvoir ce mal il tue et massacre les citoyens sans justice ni rien alors pour quelles raisons tourner autour du pot n'est ce pas il faut tout dire très clairement cet homme là alpha condé il doit tomber donc par toutes les manières comme d'ailleurs le disait tubo camarade qui est aujourd'hui son griot et le disait en fait alpha condé doit partir toutes les options donc sont ouvertes et là je vais parler de ces options dont celle disons de haïti que nous venons donc de constater ce mec le richard contre guiné très bien alors vous l'avez remarqué la ville et camarades publicielles alors ismaël condé le premier point ismaël condé vient d'être jugé et condamné juste après ce jugement donc il a présenté ses excuses je vais lire ce discours de ismaël condé et il dit je cite excellence monsieur le président de la république si par mes publications sur les réseaux sociaux il est arrivé que j'ai offensé injuré ça c'est que ce n'était nullement disons par l'expression d'une volonté manifeste je me réponds en vous présentant mes sincères excuses pour ces informations injuré offense fin de citation c'est ismaël condé cet otage politique donc retenu en prison parce que tout simplement il appartient à l'ufdg et c'est parce que tout simplement dans le parti le parti qui l'appartenait intérieurement le rpg le parti au pouvoir il s'était opposé n'est ce pas la candidature de alpha condé chère compteur guiné alors il est aussi il était en fait vice premier vice maire au premier ou deuxième mai en fait la commune de matata de plutôt de mat plutôt de matin sur la liste sur la liste donc de du parti au pouvoir le rpg arcassier chère compteur guinéen très bien alors comme vous pouvez le constater et il n'est pas libéré il est en prison il vient d'être jugé et condamné mais ainsi qu'on sème ce discours c'est-à-dire présenter des excuses à ce dictateur sanguiné alpha condé c'est un sanguiné il n'est pas le chef de l'état il n'est pas présent dans le prix chère compteur guinéen c'est honteux d'avoir un tel homme n'est ce pas comme imposteur comme président alplique c'est pas possible très bien alors présenter ces excuses aux sanguinaires n'est ce pas aux preneurs d'otages alpha qu'on est alors je dis bien c'est pas c'est ce n'est pas surprenant on a déjà remarqué certains otages libérés qui sont passés par le même discours je dis bien ils se mettent qu'on n'est pas libres il n'est pas en fait il a été condamné aujourd'hui très bien alors je dis bien on a entendu certains otages libérés donc avec le même discours n'est ce pas c'est-à-dire présenter des excuses aux dictateurs aux sanguinaires n'est ce pas alors moi je comprends je vais pas rentrer dans le détail nous connaissons déjà ce que cela signifie présenter des excuses aux dictateurs aux sanguinaires donc je comprends ismaël condé que je je respecte bien je connais aussi alors je suis sûr qu'il a des principes cet homme a des principes alors qu'il dise aujourd'hui lui comme en fait m'a dit que s'enfrontier tant autre dire excuse donner présenter des excuses aux sanguinaires nous pouvons comprendre les circonstances et le contravenir acceptons ces circonstances comprenons comprenons ces circonstances comprenons ces citoyens ces outages libérés n'est ce pas le plus important c'est le comportement qui est ces outages libérés nos amis libérés donc pourrait adopter n'est ce pas dans donc la liberté une fois la liberté totalement acquise parce que je prends m'a dit sans frotter il est encore en guinée il n'est pas encore libre n'est ce pas il n'est pas encore libre donc nous nous pouvons absolument préjugés n'est ce pas chaque autre bien très bien alors concernant le discours de Ismail Kondé alors moi je dis je le comprends n'est ce pas il est libre n'est ce pas on comprend on comprend les circonstances n'est ce pas mais moi je vais essayer de essayer de dire que si Alpha Kondé se plaît en écoutant en fait ce discours de Ismail Kondé en se disant bon voilà c'est ce que j'aimerais entendre parce qu'Alpha Kondé se bat pour que nous puissions reconnaître son troisième mandat le reconnaître comme président de la République etc etc il est isolé c'est honteux disons cette méthode que ce monsieur a utilisé après avoir passé 40 ans dans l'opposition se battant pour la tenance démocratique et qu'il se comporte ainsi c'est honteux n'est ce pas alors c'est que moi je vais dire à Alpha Kondé réjouissez-vous en écoutant donc ce discours de Ismail Kondé n'est ce pas fanfaronnez-vous en écoutant ce discours d'Ismail Kondé l'aimer en disant bon voilà j'ai gagné parce que voilà Ismail Kondé qui à un moment donné sur les lieux sociaux disait tout sur moi et voilà qui maintenant reconnaît en fait ces erreurs il me présente l'excuse Alpha Kondé c'est que moi je vais vous dire et là je m'adresse à Alpha Kondé quand Ismail Kondé vous dit que en fait dit excellence monsieur le président de la réplique entre guillemets si par mes publications sur les réseaux sociaux il est arrivé que je vous ai offensé injurier sachez que ce n'était nullement pas l'expression d'une volonté manifeste monsieur Alpha Kondé excusez-moi je dis monsieur Alpha Kondé le sanguinaire Alpha Kondé écoutez Ismail Kondé disons ne vous a en aucun moment offensé n'est ce pas il a dit la vérité dans ses critiques vous n'êtes qu'un sanguinaire vous n'êtes qu'un menteur n'imposteur Alpha Kondé n'est ce pas Ismail Kondé il a très bien dit à un moment donné dans ses discours que lui il a été peut-être disons formé par vous dans le parti c'est la jeunesse dans le parti RPG n'est ce pas ces jeunes là ont suivi votre discours le discours du Alpha Kondé la tenance démocratique le respect des valeurs démocratiques n'est ce pas c'est pourquoi il a été surpris quand vous avez changé pour un troisième mandat n'est ce pas donc il vous a pas offensé il a dénoncé ces faits là il vous a pas injurié il a plutôt dénoncé ces faits en disant que vous n'êtes qu'un imposteur n'est ce pas un menteur il vous a pas injurié parce que vous l'êtes réellement vous n'êtes pas honnête Alpha Kondé n'est ce pas très bien alors nous comprenons tout ça Ismail Kondé d'accord moi je vous comprends je comprends votre discours c'est vrai mais injure ou offense jamais il n'en a pas eu face à au sanguinaire Alpha Kondé un sanguinaire il faut lui parler en fait comme cela se doit n'est ce pas lui cacher la vérité c'est un sanguinaire c'est un voleur c'est un dictateur c'est cela donc Alpha Kondé régissez-vous donc de ce discours d'Ismail Kondé mais au fond au fond nous nous vous disons que vous l'êtes réellement vous l'êtes réellement vous êtes un imposteur un menteur un dictateur un sanguinaire donc Ismail Kondé ne vous a en aucun moment offensé ni injurié je crois que l'on vient voilà ça c'était sur Ismail Kondé le premier point de mon thème d'information aujourd'hui en direct alors le deuxième point je vais parler de en fait d'Alpha Kondé je vais parler de Alpha Kondé effectivement dans le deuxième point Alpha Kondé vous si vous l'avez remarqué il a en fait rencontré les ministres n'est ce pas il a rencontré les ministres à Secutoria il a rencontré ses ministres dans il a un discours il dirait à la soviétique non plein discours plein de démagogie je peux citer quelque part où et Alpha Kondé dit il dit par exemple il dit la réforme disons des nouvelles technologies il parle de la réforme Alpha Kondé je ne sais pas si parce que j'ai lu ça dans le site d'information vision guiné.info je ne sais pas si effectivement c'est le discours de Alpha Kondé ça dit ce point là il dit la réforme des nouvelles technologies plutôt le progrès Alpha Kondé le progrès technologique voilà il dit la réforme des nouvelles technologies donc le progrès disons technologique il dit va nous permettre de faire d'énormes en plus d'énormes progrès effectivement dans la maîtrise et le changement mais le plus important c'est Alpha Kondé qui dit mais le plus important c'est le changement de mentalité voilà c'est comme toi Guilhem Alpha Kondé dit que bon le progrès technologique va permettre effectivement de faire d'énormes progrès dans la maîtrise et le changement il parle de changement surtout le changement de la mentalité c'est pas ce qu'Alpha Kondé veut dire par là d'énormes progrès dans la maîtrise maîtrise de quoi maîtrise disons de la dictature n'est-ce pas maîtrise dans la destruction de l'état d'inayant bien sûr c'est cela n'est-ce pas la maîtrise oui et Alpha Kondé parle de changement de mentalité alors parce que là il s'intéresse à ses ministres il dit à ses ministres que écoutez la pagaille s'est finie il dit que beaucoup de ministres ne comprennent pas ce que cela signifie réellement le budget alors il pagaille ils disent moi mon département j'ai mon budget et il dit ce sont les ministres là qui voyage à tout moment de façon spontanée n'est-ce pas voilà ils font des voyages comme ils le veulent et Alpha Kondé dit à partir de maintenant que c'est fini ces voyages disons spontanés de la part des ministres c'est terminé un ministre qui doit voyager alors informera trois quatre mois à l'avance n'est-ce pas donc le département d'état voilà et ensuite Alpha Kondé parle donc du carburant également en ce qui concerne les bons du carburant donné aux ministres que cela ce bon été utilisé autrement par les ministres c'était un tout dans le budget alors que cela c'est fini aussi c'est fini donc une certaine somme sera donnée en fait aux ministres pour tellement et pas plus très bien donc vous l'avez compris c'est de la démagogie n'est ce pas la démagogie une façon de dire que bon écoutez il est exigeant écoutez c'est le changement écoutez il travaille et écoutez comme si effectivement c'est mis se comportait ainsi comme s'il n'était pas au courant maintenant il se rend compte finalement n'est ce pas cela démagogie alors je dis bien cela démagogie parce que si Alpha Kondé demande à ses ministres effectivement de serrer la ceinture en fait de ne plus gaspiller etc c'est la démagogie parce qu'il n'a pas nommé ces ministres là pour le travail nous le savons tous il n'a pas sommé ces ministres là pour travailler il les a nommés pour finalement l'aider à conforter son troisième mandat n'est ce pas troisième mandat son pouvoir à vie ses ministres tous les ministres de ce sanguinaires sont nommés pour ça n'est ce pas faire la démagogie mentir par ci par là le soutenir soutenir son troisième mandat et c'est tout ce n'est pas pour le travail alors quand maintenant ce monsieur fanfaronne en disant que écoutez la pagaille c'est fini quelqu'un ministre qui n'est pas content et disons de ces réformes qu'il peut tout simplement démissionner Alpha Kondé demande à ses ministres de démissionner que s'ils ne sont pas contents de ces réformes comment peuvent-ils démissionner Alpha Kondé on a vu à un moment donné un ministre qui n'était pas content de son poste après un décret il n'était pas content de son poste il l'a manifesté publiquement ostensiblement et qu'est-il passé n'est ce pas vous l'avez en fait accepté et disons le déshydratable du ministre en question vous lui avez donné un autre en fait département ministériel n'est ce pas et vous qui nous dites aujourd'hui bon écoutez un ministre qui n'est pas content alors qu'il peut démissionner personne ne pourra démissionner d'ailleurs ce n'est même pas pour vous ce n'est pas votre souhait parce que vous les avez nommés pour soutenir votre troisième mandat et si jamais il quitte vous le savez ce que ça signifie Alpha Kondé très bien donc ça c'était sur ce point Alpha Kondé à ses côtoyards qui rencontre ses ministres alors ensuite je vais parler en fait d'un autre thème en fait vous savez de l'actualité politique actuellement de l'autre côté du continent américain c'est un haïti n'est ce pas haïti vous le savez tous le président en fait Benel Moïse le président haïtiens a été assassiné hier mercredi n'est ce pas par un commando armé les raisons nous ne connaissons pas encore ni les auteurs n'est ce pas pas de revendications n'est ce pas alors mais en fait si nous faisons des analyses politiques là dessus vu la manière on peut trouver un lien de toute façon de cet assassinat et la manière commence ou la manière par laquelle cet homme dirigeait son pays je peux citer seulement quelques éléments défectueux dans sa façon de gouverner son pays par exemple des manifestations politiques dispersées violemment avec disons des balles réelles utilisées par la police tuant les manifestants politiques ça c'est un élément un élément important pour que cet homme là Jovanel Moïse se trouve des ennemis n'est ce pas des ennemis alors autre chose aussi très grave donc dans le cadre constitutionnel c'est que son mandat présidentiel était fini déjà alors cet homme était là depuis 2020 je crois janvier février 2020 son mandat était fini alors il n'était pas décret n'est ce pas autre manière finalement de s'attirer des ennemis politiques de la violence de toute façon dans un pays déchiré par disons par la violence des bandes armées par ci par là la police et l'armée en fait totalement en fait dépassé par les événements n'est ce pas alors on peut se dire par là que bon écoutez cet assassinat que ce soit lié ou non ou que nous sachions que nous ne sachions pas encore la cause réelle mobile on peut tout simplement sans trop préjugé que bon écoutez ça pourrait donc être un élément déterminant donc relatif à la façon comment cet homme là est dirigé effectivement donc haïti depuis qu'il est au pouvoir très bien alors que ça signifie parce que je parle d'un autre pays et vous l'avez remarqué quand je parle d'un autre pays et c'est parce que cela a un élément cela a une importance donc cela a un effet sur mon pays ou de toute façon je cherche une certaine corrélation avec et disons ce qui se passe chez nous chers compétences guinéens en guinée en guinée écoutez ce sont les mêmes éléments en guinée nous avons alpha condé qui tripartient la constitution donc il n'a pas respecté le mandat disons constitutionnel deux mandats il n'a pas respecté et là il a violé la constitution il a tripartie la constitution il massacre les citoyens ses polices et milices assassinent les manifestants politiques désarmés nous avons aujourd'hui pas mal donc de de politiciens en prison qui sont des prisonniers politiques plein plein de choses chers compétences guinéens plein de choses pour que nous puissions tout simplement s'entourner autour de peau qu'un commando à la haïtienne armée un commando armé à la haïtienne en guinée serait s'habitable chers compétences guinéens il le faut c'est d'ailleurs possible et nécessaire pour finalement résoudre cette crise politique et nous connaissons depuis 2010 depuis que ce sanguiné alpha condé est au pouvoir chers compétences guinéens n'est ce pas un commando armé je dis bien un commando armé à la haïtienne je vais pas rentrer dans le détail je vais pas rentrer dans le détail donc vous me comprenez très bien chers compétences guinéens il le faut parce que tibou camara qui est aujourd'hui en fait d'ailleurs le griot conseiller griot de alpha condé il avait dit quand il était de l'autre côté de l'opposition n'est ce pas il avait dit en fait que il faut faire passer il faut faire partie alpha condé que toutes les options étaient donc ouvertes oui toutes les options sont ouvertes c'est ce que je suis en train de répéter toutes les options sont ouvertes dont celle effectivement à la haïtienne chers compétences guinéens à la haïtienne vous savez ce que cela signifie à travers un commando armé à la je dirais à la nigerienne à un moment donné vous avez vu ce qui s'est passé au nigéria plutôt au niger à un moment donné il ya quelques années n'est-ce pas un certain mayna saré au au niger comment il a été liquidé parce que il était un obstacle pour pour la politique donc du niger n'est ce pas et depuis voilà le niger ça fonctionne très bien alors d'autres options aussi on peut dire à l'air gamme également ça c'est une option c'est tibou camara l'a dit grosso modo en disant que toutes les options sont sur la table alpha condé doit aller c'est à dire toutes les options sont bonnes n'est ce pas à la haïtienne pourquoi pas à la libérienne avec samuel d'eau chers compétences guinéens ne tournons pas autour du pot nous sommes face à un criminel alpha condé est un criminel c'est un homme insensible il est inhumain cet homme là inhumain je vous dis 40 ans vous êtes opposant 40 ans opposant je dis bien vous littez contre les en fait des dictateurs et surtout grandit dans un pays de démocratie vous venez en guinée pour pareil ainsi assassiner les citoyens chers compétences guinéens nous ne pouvons pas tourner autour du pot n'est ce pas donc toutes les options sont sur la table toutes les options et les actes sporadiques et je dis bien à la manière haïtienne avec un commandant armé tout est possible en guinée n'est ce pas ne disons jamais que écoutez en guinée ce n'était pas possible bien sûr bien sûr en haïti ce qui s'est passé c'est la première fois aussi en haïti il y a eu également je peux dire des coups d'état où il y a eu des chefs d'état qui ont fui le pays après de grandes manifestations mais la première fois qu'il y ait un acte comme celui que nous avons connu à travers un commando armé c'est la première fois n'est ce pas alors c'est possible partout chers compétences guinéens voilà c'était tout nabila et camarades du public c'est mais c'est pour le coup de bonsoir